Alors alors, tout à l'heure j'ai fait une vidéo où on voyait les cartes présentées par RDU, maintenant on va voir les cartes présentées par Slisa qui présente d'autres cartes. D'ailleurs je ne sais plus quelle est l'ordre de présentation. C'est écrit quelque part je pense. Donc là on a le 15 août, le 15 août RDU, le 15 août Slisa et le 16 août aujourd'hui à 10 heures. C'est dommage, je n'ai pas assisté à ça. Je vais regarder la vidéo tout à l'heure je pense, si je peux la trouver. Mais on va déjà regarder les cartes présentées par Slisa. Je lui coupe la parole, excusez-moi un petit peu. Mais bon voilà, si c'est juste pour mettre sa vidéo, ça sert à rien. Donc on va regarder les cartes et analyser nous-mêmes. Et donc d'abord on tombe sur un dragon. On tombe sur un drago qui dit si vous avez des golds qui n'ont pas été dépensés à la fin de votre tour, ce dragon se vend pour deux pièces de plus. Une question est, est-ce que c'est cumulable ? C'est cumulable ? C'est pas cumulable ? On sait pas trop. On imagine que oui. En tout cas j'imagine que oui. Mais c'est pas sûr. Parce que là c'est, la description dit ça se vend pour deux golds de plus. Pour moi ça peut se stacker. Sinon... Sinon la description ça aurait été, cette carte se vend pour trois golds par exemple. Dans ce cas là, on aurait su que ça ne pouvait pas se stacker. Après on sait jamais, avec les nouvelles cartes, il peut y avoir des descriptions un petit peu imprécises. On verra, j'espère que c'est pas le cas. Hop. Donc là elle nous dit aussi que le Mureuzon reste. Très bien. Très bonne carte. Et que le Général Dracissa disparaît. Donc ça c'est un peu triste parce que ça marchait extrêmement bien avec... Avec... Comment il s'appelle ? Avec Kaleigos. Parce que forcément vous jouez une carte crit. Imaginez, vous avez bran. De toute façon vous savez, je le redis quand même. On joue bran. Avec Kaleigos. On joue cette carte. Donc on a un cri de guerre qui est déclenché deux fois. Qui nous donne deux cri de guerre. Qu'on déclenche encore deux fois. Donc ça fait, c'est comme si on jouait six cri de guerre pour le Kaleigos. Un plus six plus six avec une seule carte. Incroyable. Peut-être que je t'ai part mais elle était un peu forte quand on tombait dessus au bon moment. Moi j'aurais préféré qu'elle reste, je pense. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau dragon qui dit... Après que ce dragon vienne de l'attaque, donne plus un de vie à vos autres minions. Donc cette carte elle est... Avec Kaleigos, elle se marie très bien. Et d'ailleurs même si on peut en avoir deux, deux c'est le paradis en fait, hein. Vous vous donnez plus un, plus trois à votre board à chaque fois que vous déclenchez Kaleigos. Ce qui est très fort. Donc c'est un peu l'équivalent de la... La 2-5... Je sais plus comment elle s'appelle là... Tac. Est-ce que je peux la choper ? Hop. Non ! C'est pas ce que je voulais faire du tout. Hop. Tac. On te remet ici. Tac. On va revenir où on était tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, c'était que ça ressemble beaucoup à une carte... Voilà. Celle-ci. Contrebandier draconais qui donne plus un point de vie dès qu'un dragon gagne de l'attaque. Sauf que là, l'avantage, c'est que... Ça n'occupe pas un slot pour rien sur le board, comme le Contrebandier. Mais c'est aussi un dragon, donc ça gagne aussi beaucoup de stats. Donc gros, gros, gros intérêt. Donc là, voilà. Il me dit que Kaleigos reste. Ce qui est très bien. Et il reste... Après que vous ayez trigger un cri de guerre, donc ça... Ça stack avec Bran. Ça donne un dragon plus un plus un. Alors là, on a une nouvelle carte intéressante. C'est un dragon, Tavernosis, qui est immunisé quand il attaque. C'est très fort. On va chercher à le mettre devant, je pense, en priorité. Et je trouve ça... Moi, je trouve ça vraiment bien. Je sais pas ce qu'elle en disait. Donc là, elle montre aussi deux cartes qui s'en vont. Donc... On a Nadina et le Cyborg Drake. Je suis pas mécontent. Je jouais pas tellement... J'ai pas tellement joué avec Nadina. J'ai peut-être fait une ou deux games dans la méta actuelle avec Nadina. Le Drake, il était fort avec les boucliers divins. Ouais, je suis pas mécontent qu'elle parte. Même si, voilà, Nadina, ça a un grand intérêt, mais... Le problème, c'est que c'est un T6 un petit peu poubelle, là. Quand on le récupère, on est pas content de le récupérer. Et là, je suis content parce qu'on tourne, je pense, dans une méta où on est content de récupérer des T6. Je pense que les T6 ont un peu plus d'intérêt qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un très bon point positif. Et là, elle... Donc si ça dit qu'elle voit pas trop d'intérêt à la carte, il me semble. Mais moi, je trouve cette carte très forte parce qu'imaginez, par exemple, vous pouvez la booster avec Calegos. Vous pouvez lui donner le boost des dragons. Et en plus, si vous pouvez lui mettre Furie des vents, bah, elle tabasse en fait. Elle tabasse deux fois et elle reste sur le board. Moi, je trouve ça très très correct, voire même très bon tout court. Alors ensuite, Caton. Caton, Caton. On a un mort vivant. Alors... Extra attaque equal to your chair. Oh, ça me fatigue tout ça. Alors là, c'est vos morts vivants. D'accord. Ok, je comprends. Je pense que tant qu'on a cette carte sur le board, tous les morts vivants gagnent de l'attaque qui dépend de notre taverne. Par exemple, sur une taverne de cartes, tous les morts vivants gagnent 4 d'attaque. Ce qui est très bien, notamment pour les ripops. Parce qu'imaginez, vous êtes taverne 4 ou 5, les ripops gagnent 4 ou 5 d'attaque. Excellent. Petit bémol, c'est que si cette carte meurt, forcément, vous perdez les 4 attaques bonus. Donc, ça se protège avec des taunts, bien évidemment. Et en mid-game, ça peut être solide. Ça peut être solide. Bon, 1 ou 2, pas mal, je pense. Donc là, on a deux cartes qui disparaissent aussi. On a Red Eostor qui était très bien. Moi, j'aimais bien surtout quand je jouais à Galakron et que je tombais sur cette T3. Je l'apprenais systématiquement. Parce qu'à chaque tour, on gagne une carte, un petit peu comme Rapham, mais sans avoir à jouer Dire Power. Donc, je trouvais ça très fort avec Galakron de tomber sur ça dès le début. Le Murloc, je l'aimais bien aussi. Je trouve qu'avec le Mort-Vivant qui donnait Reborn à une carte, il pouvait donner quelque chose de très solide pour tenir quand vous étiez en difficulté. Là, ça m'embête un peu que cette carte disparaisse. Parce que voilà, c'était ce que j'utilisais des fois pour tenir bon en mid-game quand j'étais vraiment dans la sauce. Donc, un peu déçu de ce départ. Mais bon, il y a quand même de très bonnes cartes en compensation. On va s'y retrouver quand il arrive. Donc là, on a une carte qui dit Vengeance 4, gagne Taunt et Reborn. Donc, c'est une carte qui est très bien, je trouve. Taunt et Reborn. Parce que l'avantage de cette carte aussi, qui est un peu particulière, c'est qu'elle peut gagner par exemple deux fois Tunt et Reborn. Admettons, on a beaucoup de Repop. Donc, c'est une bonne carte qui peut bien protéger certaines compos aussi. Par exemple, on joue une compombette. On a une carte qui est Tunté au début. Elle se fait tuer. Après, des fois, on va vouloir protéger ses singes. Je fais des hypothèses. Je ne sais pas si ça va être valide en jeu. On va vouloir protéger ses singes. Donc, celle-là, elle se déclenche après 4 cartes tuées. Ça peut protéger un peu plus dans la durée des cartes. Je pense qu'elle en parle d'ailleurs. Elle montre deux exemples qui sont peut-être un chouïa plus pertinent. C'est Octozari. Parce que forcément, si vous faites Repop des cartes, SLM, elle va venir protéger aussi un peu les cartes à Repop. Votre Octozari va gagner plus de stats. En tout cas, la bête qui l'invoque. Et ensuite, le Dinosaur, Failstomper. Je ne sais plus comment c'est moi. J'ai le jeu en français. Donc, c'est compliqué aussi de faire le parallèle des noms. Donc, le petit Dinosaur, lui, c'est très efficace aussi avec ce genre de cartes. Ça donne plus 3 à chaque fois qu'il y a un décès. Donc, si vous avez beaucoup de Repop, ça peut en effet très bien marcher. Elle a bien raison de mettre en avant ces deux exemples qui sont très pertinents. Là, on a une carte. Vengeance 2. Taverne 5. Mort-vivant. Et ce qu'elle fait, c'est... Vengeance 2 donne plus 1 d'attaque à tous vos morts-vivants pour le reste de la partie. Peu importe où ils sont. Donc, un peu ce que faisait... Comment il s'appelle ? Bref, le 4-3 morts-vivants qui, quand il meurt, donne plus 1 d'attaque à tous vos morts-vivants. Sauf que là, Vengeance 2, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et moi, je trouve que les morts-vivants, là, avec cette carte, sont insane, en fait. Ils sont très forts. Très très forts, même. Donc, méfait de morts-vivants parce que je pense que ça va mettre des patates. Ça va mettre des patates. En compensation, forcément, des cartes qui disparaissent. Donc, celle-là qui ressemble un peu à une des cartes qu'on a vues tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle. Celle qui dépend du niveau de taverne. Celle-là, je ne la jouais pas beaucoup. Je ne l'aime pas plus que ça. Donc, très content qu'elle s'en aille. Et celle-là qui était très très forte. Ça, pour le coup, c'est dommage qu'elle s'en aille, mais ça paraît trop fort avec ce genre de choses. Cependant, on a toujours le morts-vivants, je pense, 8-1 qui fait pop un chevalier, qui a reborn et qui refait pop un chevalier. Tant qu'on a ça, mort-vivant tiendra toujours le coup. Donc, en tout cas, on est game. Et en early mid game, il y a déjà beaucoup de cartes qui permettent de faire des repops qui fonctionnent très bien. Maintenant, alors les uranes. Donc là, les uranes, on a une carte qui est 2-3-4 de bonne stat et qui dit, si vous n'avez pas d'argent non dépensé à la fin du tour, donc si vous avez dépensé tout votre argent à la fin du tour, vous gagnez 2 gemmes. Imaginez, vous êtes T2, vous prenez ça. Je trouve que c'est vraiment un très très solide T2 pour leur limite. Vous prenez ça et vous tenez vos combats au la main, je pense. Donc c'est fort. C'est fort et sans vont 2 cartes uranes. C'est le taunt qui donne des gemmes à chaque fois qu'on joue avec uranes. Et on a celle en râle d'agonie qui donne une gemme. Râle d'agonie, je n'aimais pas forcément plus que ça. Par contre, le taunt, je trouvais que c'était une mécanique intéressante quand on jouait avec uranes. Donc là, on va jouer... Voilà, le but est de jouer un peu moins de cartes. A voir ce que ça donne. Oui. Ok. A voir. J'avoue que je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Le seul avis que j'ai, c'est que cette carte est forte en T2. Taverne 3, Naga. 1-1, Bouclier Divin. A chaque fois que vous castez un spell, gagne 1 d'attaque. Bah, c'est fort. C'est tout simplement fort. Et en Naga, c'est très bien. C'est très bon pour les Naga, ça. Parce que je pense que c'est encore une classe qui est un petit peu en dessous des autres. Sur certains aspects, je trouve que l'arriver au late game est compliqué. Tenir le mid game est compliqué. Mais avec ce genre de cartes, ça peut le faire largement, je pense. Surtout quand c'est des sorts, c'est pas si compliqué avec Naga. Ah, ça tient, ça tient. Bouclier Divin. T3. Très correct. Très bien. Le seul inconvénient, c'est que si on opte à verne 3 et qu'on a ça, on a potentiellement 1, 2, 3 tours faibles. Ça ne peut pas redonner à voir, mais en gros, ça c'est un pari aussi un petit peu sur le late game. Et je pense qu'il faut avoir déjà des sorts en sa possession. Ou des mécaniques qui permettent d'avoir des sorts. Sinon, elles risquent d'être un petit peu useless. Celle-là, cette carte reste. Très bonne carte. Souvent, on l'utilise de manière situationnelle. Donc quand on fait de l'achat aux ventes et qu'on tombe là-dessus, on se dit, je prends un petit bouclier Divin au passage. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on utilise. Très rarement dans une compo établie. Ça peut se faire avec les Nagas. Mais c'est relativement rare. Alors, un nouveau Naga. Taverne 3, 3-5. À chaque fois que vous castez un spell, gagne Bouclier Divin, Fury des Vents, ou Venin jusqu'au tour prochain. Et ce que dit Sylissa dans sa vidéo, parce que je l'ai regardé juste avant, c'est qu'elle peut gagner les 3. Typiquement, si vous jouez 3 spells d'affilée, elle aura les 3. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Même si Venin, ça pète après votre première attaque. Donc, si vous tuez une carte avec votre Venin, voilà. Le seul avantage de Bouclier Divin, ce que ça peut faire, et ce qui est très bien, c'est que si en face, vous avez un taunt Bouclier Divin, vous allez d'abord taper dedans avec votre Bouclier Divin. Donc, le taunt en face va perdre le sien, le Bouclier Divin. Et ensuite, vous allez taper une deuxième fois avec votre Venin. Et là, vous allez tuer la carte. Ce qui est très bien. Et donc, on perd des cartes Nagas. Je ne pense pas qu'elles soient regrettées. Celle-là était marrante. Celle-là était bien. Celle-là, un peu plus situationnelle. Celle-là, on ne aimait pas l'avoir au début. C'est vraiment le choix de ceux qui n'ont pas le choix. Et celle-là... Celle-là était situationnelle. Celle-là... Bon alors, elles ne seront pas vraiment regrettées, je pense. À part la brute, tout ça à gauche, qui pouvait être vraiment bien dans une campagne à bien. Murloc. À chaque fois que cette carte tue un minion, donne à une carte de votre main plus de plus de... Je suis sceptique sur cette carte parce que je ne sais pas comment on peut la booster elle-même. Oh là là ! Je ne sais pas comment on peut la booster elle-même parce que là, c'est une 5-2. Explique-moi, elle a tué une carte. Et ce qu'on voudrait faire, c'est la booster pour qu'elle tue plusieurs cartes, par exemple. Donc la valeur de cette carte va surtout dépendre de... À combien on peut la monter. Si elle peut être plusieurs fois dans un combat. Ce qui serait l'idéal si on peut lui donner furie des vents, par exemple. En l'état... Sinon, ce n'est pas un mauvais 2. Ce n'est pas un mauvais 2. En tout cas, en tout début de partie... Je pense que... Sur les 6 golds, on peut s'amuser... Sur les 5 golds, on peut s'amuser à prendre 2 cartes. Dont cette T2. Garder une carte en main. La booster du coup. Tac. Et ensuite, on garde toujours une de nos cartes en main. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais... Ça peut valoir quand même. Et puis si on en a 2 comme ça, des plus 4, plus 4... C'est pas mal. J'avoue que moi, c'est des choses que je n'aime pas faire. C'est garder les cartes en main pour les jouer après. J'ai l'impression d'avoir un cran de retard. Et en moyenne, j'ai l'impression de me faire casser la gueule. J'ai l'impression d'avoir un minion. Mais... Avoir en jeu. Celle-ci disparaît. J'en suis pas mécontent. C'est... Bon, elle était correcte, mais... C'est un peu chiant de l'utiliser. Là, par contre, on a une belle carte. On a une T6 Murloc. Qui donne... Un Murloc allié plus 1, plus 1. Et ce plus 1, plus 1 s'améliore à chaque fois qu'on a joué un crit de guerre dans la partie. Donc si on a joué avec Bran et beaucoup de crit de guerre Murloc. Tac ! Celle-là, elle va valoir par exemple, je ne sais pas... Plus 10, plus 10, plus 15, plus 15. Et je trouve que c'est un très bon T6 Murloc. Parce que... Les autres T6 Murloc n'étaient pas terribles du tout. On avait pendant une période le Megalodon qui était très bon. Là, on a un Murloc T6 qui déclenche les crit de guerre. Ça, ça pue. Là, en ce moment... On a quand même un bon T6 Murloc en ce moment. C'est celui qui gagne les stats des choses qu'on a dans la main. Mais... Bon T6, je trouve. Bon T6. Voire même bon T6 si on n'a pas... Il me font pas Murloc. Parce que potentiellement, on a joué une fompo avec des crit de guerre. Je sais pas, on a joué 10 crit de guerre. On tombe sur cette carte, on a une... Dans notre main ou sur notre terrain, un Murloc. Quel qu'il soit, peu importe. Ben... Avec un Bran, ça donne du plus 20, plus 20. Donc... Sur des amalgames, des choses comme ça, ça peut avoir d'intérêt. Donc je la trouve correcte. Par contre, on n'est pas content de tomber dessus au tout début. C'est-à-dire que si je monte vite la taverne et que je vais chercher un taverne 6 en me disant, ouais, ça va me refaire ma game, ça va me permettre de stabiliser. Vous tombez là-dessus, vous n'êtes pas content du tout. Ça... Ça... Ouais... J'ai taillé que au début, mais... Après ma réflexion de maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même un T6 un petit peu comme on en veut pas tant. Un petit peu poubelle quand même. En tout cas, en... Sauf en fin de partie, dans des scénarios précis, mais... Ouais, il pue la merde un peu ce T6. J'aime bien comment j'ai changé d'avis de... En deux minutes. Bon, et voilà. On a fait le tour des cartes. Bon, des cartes intéressantes. Pour moi, la carte la plus forte. La carte la plus forte, c'est celle-ci. Celle-ci, le... Champion of the Primus, ou je ne sais quoi. Très très forte. Cette carte là, elle va faire des parties, moi je vous le dis. C'est parti. C'est parti.